Pas de bombardement sur la bande de Gaza depuis 7h ce matin. Mais la nuit a été d'une extrême violence. L'aviation israélienne a mené 37 raids de minuit au début de la trêve, dites humanitaires. Une pause de 5h exigée par l'ONU, censée permettre l'apport de soins et de nourriture auprès de 2 millions d'habitants piégés dans l'enclave palestinienne. Israël a été clair. Si le Hamas ou d'autres exploitent cette fenêtre humanitaire, Tzahal répondra fermement. Mais le mouvement islamiste a du mal à tenir ses troupes ce matin. Tzahal a repoussé une dizaine de combattants du mouvement islamiste qui tentait de s'infiltrer en territoire israélien par un tunnel. Les combats ont fait plusieurs victimes, toutes palestiniennes. Et 3 tirs d'obus de mortier ont touché le sud d'Israël, selon l'armée. Pour le moment, Tzahal n'a pas riposté. La trêve doit s'achever normalement à 14h, heure de Paris. Hier, au moins 25 Palestiniens ont été tués. Et un drame s'est joué sur cette plage de Gaza, sous l'œil des caméras de journalistes qui se trouvaient tout près dans un hôtel. Des cahutes de pêcheurs près du port ont été bombardés. 4 enfants palestiniens ont été tués et des jeunes blessés. Israël a indiqué que son armée enquêterait consciencieusement sur cet incident tragique. 227 Palestiniens sont morts depuis le début de l'offensive. Plus de 1500 ont été blessés.